Laurent, pour le match, vous avez fait peur ? Non, un match de coupe. Point. C'est des vrais matchs de coupe. Les scénarios sont souvent comme ça, un match de coupe. Donc on a vu un bon match de coupe, surtout une bonne deuxième mi-temps, parce que je pense que les deux équipes ont joué un deuxième mi-temps. La première mi-temps, ça veut dire qu'il y a eu une équipe qui a joué du PLG ? À mon avis, oui. C'est peut-être ça qui vous a un peu percé dans le four-rymme ? La première mi-temps ? On n'est pas dans un four-rymme. On joue la première mi-temps, on mène un zéro. Et on voit une équipe qui refuse le jeu, donc on n'a pas aussi... Malgré cela, on a quand même la possibilité de faire un 2-0, je pense. On ne l'a pas fait, on s'est peut-être un petit peu trop reposé là-dessus, sur la conservation du ballon. Mais bon, comme je le dis souvent, et vous le dites aussi, en coupe, il faut gagner. Donc on a gagné, on est satisfait. On ne va pas analyser le match plus loin que ça. On est en finale, c'est ce qu'on cherchait, on était venus ici la victoire. C'est une très bonne chose. C'est ce que vous avez dit. Une pression particulière avant cette rencontre ? On a beaucoup parlé du objectif du double championnat. Vous avez fait sortir de la Coupe de France. Est-ce que vous avez senti ce mercredi ? Une pression particulière à la fois chez vous et à la fois chez vous ? Chez moi ? Aucune pression. Quand vous dites qu'il faut gagner, mais quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain, tous les matchs, il faut gagner. Que ce soit Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnats, Champions League. La pression, on sait pourquoi on est venus au Paris Saint-Germain. Quand vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain, vous voulez gagner des titres. Quand vous êtes joueur du Paris Saint-Germain, vous voulez gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut aller en finale. Et pour aller en finale, il faut gagner les demi-finales. Et plus ni moins. Les joueurs étaient concentrés. On savait que Nantes allait certainement nous recevoir d'une fort belle manière. Puisque le match, il y a 15 ou 20 jours, c'était mal passé pour eux. Je dois dire qu'on a été très surpris des 45 premières minutes. Alors, le plus important, c'est qu'en étant final, on est venus pour ça. Mais quant à ma pression personnelle, non. C'est tout le monde qui a la pression au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas que l'entraîneur, il y a les joueurs. Les dirigeants aussi. Et l'assitude d'affronter des équipes qui refusent de jouer ? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux adversaires. Nous, on a notre propre philosophie de jeu. On essaie de l'appliquer contre toutes les équipes. Et je sais que quand on rencontrera des équipes qui ont la même philosophie que nous et qui ont le même potentiel que nous, ça sera difficile. Mais on essaiera de maintenir notre philosophie. Après, comme vous le savez, les conditions en ce moment sont difficiles. Mais que ce soit les équipes ou le terrain, l'environnement qui est défavorable contre notre philosophie, on essaie de l'appliquer quand même. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les joueurs ne veulent pas changer de philosophie parce qu'à l'heure qu'on y vient bien. Et puis, il faut dire que d'ici, que depuis le début de la saison, quand même, on obtient des bons résultats. Il n'y a pas un risque de se laisser se redormir ? Comme après la première période, il n'y a pas un relâchement de la supériorité ? Mais qui c'est qui dormait en première mi-temps ? Non, mais en seconde. Est-ce que vous n'êtes pas relâché ? Parce que c'était professionnel, par exemple. Disons que, disons que, voilà, l'FCN a mis un petit peu plus de pression, un petit peu plus d'engagement. Et bon, ils nous ont mis un petit peu en danger sur quelques coups de pierreté. Ils ont égalisé, je ne dis pas logiquement, mais bon, voilà, ils se sont créés quelques occasions. Ils en ont mis une, un à un. Mais je pense que mon équipe, dans les dix dernières minutes, a accéléré encore, quoi. Alors, peut-être, vous avez peut-être raison, peut-être on s'est endormis nous-mêmes, quoi. Voilà. Mais bon, le résultat est là. C'est ce qu'il y avait le plus important. Quels verriez-vous affronter en finale de cette Coupe de la Ligue 1 ? Je suis, je vais regarder le match, mais je n'ai pas un adversaire. Ça sera un adversaire coriace, que ce soit nos amis Lyonnais ou trois. Ce n'est pas le même niveau sur le papier, en tout cas. Non, mais je n'ai pas de préférence que le meilleur gagne. Merci. Merci. Beaucoup. D'une déception, Michel, ou ça correspond à ce qu'il voulait ? Non, le match, il est conforme à ce qu'on voulait faire. Là, on ne voulait pas se livrer d'entrée, on voulait les attendre en bas. Malheureusement, on prend deux buts, je ne dirais pas cadeau, mais voilà. On joue contre des joueurs de talent et contre un buteur hors d'ordre. Il a deux situations, il met deux buts. Mais le contenu du match, il est bon. Ce qu'on voulait faire, on l'a réalisé. Défensivement, on l'a bien défendu, on ne voulait pas aller chercher haut. On voulait rester compact, ce qu'on a très mal fait à Paris. Malgré ça, on prend ce but d'entrée. Je ne voulais pas qu'on allait chercher trop vite, trop loin. Et puis en deuxième mi-temps, on est monté d'un petit cran et on a su les bousculer. On a su égaliser. C'est dommage qu'on prenne ce but à la fin. Par manque d'attention encore, c'est sur un coup franc, ils jouent vite. On n'est pas en marquage. On est naïfs sur le coup. C'est deux buts évitables. Est-ce qu'après le point de lutte, dès la sixième minute, vous vous êtes revu deux semaines en arrière. Avec les cinq minutes, on n'est pas dit qu'un tel scénario pouvait se reproduire. Tout peut arriver dans un match. Mais bon, on est resté cohérent. On n'a pas fait n'importe quoi. Même si le public, par moments, n'était pas content qu'on se livre. Mais bon, c'est un match de coupe. Il fallait revenir au score. Et pour revenir, il ne fallait pas tomber dans la pas de Paris qui nous inspire, qui nous fait sortir trop vite. Et pour laisser beaucoup d'espace. On l'a bien défendu. On a fait le match qu'on voulait faire. Malheureusement, on a tombé sur les bras qui marquent déjà le premier but. Il faut la mettre. Même si Rémi manque son dégagement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de réaliser ce qu'il a fait. Il y a une grosse différence entre les 25 premières minutes du match et la deuxième mi-temps. Par exemple, on sent beaucoup plus d'agressivité. Est-ce que tu leur tiens un discours particulier ? Non. Je leur ai dit que c'était bien. Parce qu'on l'avait bien défendu en première mi-temps. Après, il fallait monter d'un cran. Voilà. On est monté d'un cran. On a eu une meilleure agressivité. On a gagné un peu plus de duel. On a mieux utilisé le ballon aussi. Parce qu'en première mi-temps, dès qu'on l'a récupéré, on l'a perdu de suite. Et après, on l'a perdu de suite parce que tu joues contre l'adversaire. qui te harcèlent de suite et qui ne te permet pas de bien jouer aussi. On savait qu'ils étaient plus forts que nous. On a su les bousculer. On a su revenir au score. C'est dommage qu'on prenne ce but en fin de match. Quand on ne puisse pas aller aux prolongations. Je pense pas qu'il était possible de jouer tout le match comme dans une période ? Avec cette agressivité supplémentaire ? Je pense pas. Si on était allé chercher trop loin, je pense qu'ils nous auraient perforé, je pense. Vous avez eu des mots assez durs à l'un de vos joueurs après la défaite dans le championnat. qui vient de passer. Est-ce que vous êtes fiers de leur prestation ? Je n'étais pas content après notre match à Sochaux. On n'a pas mis la détermination qu'il fallait pour gagner le match. On l'a joué tranquille, sans agressivité offensive. Défensivement, on prend un but sur un manque de marquage encore. Coup de pied arrêté. Ce soir, on a fait un bon match. On a fait un match de coupe comme on voulait faire contre une belle équipe. Malheureusement, on n'a pas su les amener où on voulait. On voulait tenir au maximum le résultat au départ. On n'a pas su tenir le résultat parce qu'ils marquent un début de match. Tu as pris de la hauteur en étant entré vite. Qu'est-ce que tu as pensé de l'arbitrage ? Il fait des erreurs aussi. Comme nous, on fait des erreurs. Dans l'ensemble, ça a été… Après, on joue contre une équipe qui est vicieuse, qui a de la malice. C'est des tricheurs. Quand je vois le nombre de fautes de Mota, deux ou trois fois, il laisse traîner le pied et il ne prend pas un carton. Après, c'est pareil. Si il y a deux gars de mon banc qui sortent, mes adjoints qui sortent, comme je vois sur leur banc, ils sont en dehors de la surface, dans la zone des entraîneurs. On ne leur dit rien, quoi. C'est pareil. Qu'est-ce que cette Coupe de la Ligue, c'était un objectif important pour cette partie de saison ? Est-ce qu'il y a la crainte d'un relâchement ? Par exemple, ça doit être éliminé ? Non, l'objectif, non. L'objectif, c'était le maintien. Ce n'était pas la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, c'était une aventure supplémentaire. L'objectif, c'est le maintien. On est dans notre objectif pour l'instant. Maintenant, on va se remettre dans le championnat. On va se battre et on va aller chercher ce maintien. C'est ça le plus important. Pour nous, c'était ça le plus important depuis le début. Une équipe, on voit ses performances à travers une saison entière. Après, les épopées en coupe, ça arrive. On a fait un bon parcours. Maintenant, le plus important, c'est le championnat. Merci.